Le cap du gouvernement, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. D'ailleurs, et malheureusement, l'actualité est venue nous rappeler que c'est le principal problème avec encore une hausse du chômage ce mois-ci, avec des mesures que le gouvernement a annoncées déjà, que ce soit le plan pour l'automobile qui doit permettre de défendre notre industrie automobile, que ce soit les 80 000 emplois aidés débloqués, puisque le gouvernement avait décidé de les créer uniquement en les concentrant sur le premier semestre, certainement le gouvernement précédent, en ayant le regard sur l'échéance électorale. À la mi-septembre, au Conseil des ministres sera présenté un projet de loi pour instituer les emplois d'avenir, avec 100 000 emplois, contrats qui devront être signés dans l'année 2013, et que les premiers contrats puissent commencer à être signés dès le 1er janvier 2013. Vous savez que c'est important pour les jeunes et c'est un engagement qui est déjà sur la bonne voie. Le contrat de génération qui devrait pouvoir se mettre en place pour l'année 2013 et installer une solidarité active, mais en faveur de l'emploi des jeunes et des seniors. Les 2 000 emplois créés à Pôle emploi pour permettre cet accompagnement et permettre cet accompagnement nécessaire vers l'emploi. Or, la façon dont avait été déshabillé cet outil public pour lutter contre le chômage concrètement, est revue avec ces créations d'emplois, et c'est des choses que nous voulons saluer avec force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?